Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Culture Actu, trois sujets au programme cette semaine. Le premier c'est une exposition qui se tient à la Villa Tamaris à la Seine. Le second concerne la musique puisque Christian Mendoz nous présentera le quatrième festival de musique de cygne. Et enfin pour le troisième sujet, tout à fait autre chose, Jean Vaquet nous parlera de la rentrée littéraire de la BD. Commençons donc par l'exposition de Pierre Mabille dont Hélène Gouin va nous parler. Cette exposition se tient à la Villa Tamaris à la Seine. C'est un calisson, une feuille de cerisier, une algue, un pignon. C'est une cicatrice, un piment, une cymbale. C'est une plume, une feuille de laurier, un pinceau. Pierre Mabille est un artiste qui explore en permanence la subtilité d'une forme et des rapports des couleurs entre elles. Depuis samedi 19 septembre et jusqu'au 8 novembre 2015, il expose à la Villa Tamaris ses œuvres en mouvement. Sa collection s'intitule Liquider les contours. Selon Pierre Mabille, les contours ne sont pas aussi définitifs ni aussi clairs qu'il y paraît dans la peinture et une seule forme peut donner beaucoup d'images. L'artiste, né à Amiens en 1958 et qui travaille actuellement à Montreuil, parcourt une forme oblongue et comme en suspension depuis 1997, il a exposé dans de très nombreux pays. Dans un premier temps, le public est invité à feuilleter son antidictionnaire, une somme d'objets photographiés et de mots recueillis autour de l'imagination que déchaîne cette forme qui n'a pas de nom. L'antidictionnaire est ensuite développé à travers une série de dessins qui reprennent toutes ces différentes entrées. L'artiste conçoit son travail comme un assemblage de formes et de couleurs qui doivent exprimer un rapport entre elles. Son rêve de peinture, c'est un travail purement chromatique. S'en suit une série dite des récits qui s'inspire de la construction de la bande dessinée sous la forme de vignettes et de phylactères en utilisant la technique de la gravure sur bois et du monotype. Cette série a été spécialement prolongée pour l'exposition à Tamaris par une collection de tableaux du même genre dite de Tamaris. Enfin, plusieurs salles regroupent des tableaux qui forment entre eux des compositions diverses, dont la très belle série Bonnard, inspirée de la palette du peintre du 19e siècle. J'ai essayé de penser, sans m'inspirer directement, mais de penser à sa palette qui était très très large et qui ciblait des effets de lumière. Et j'aimais aussi chez Bonnard le fait que quand on regarde les grands tableaux de Bonnard, mais même les moyens tableaux, on a l'impression, si on s'approche, qu'il y a plusieurs petits tableaux à l'intérieur. Parce que quand il est concentré sur, je ne sais pas, une table de petit déjeuner, on sent qu'il cherche, voilà, entre la cafetière et puis le bout de torchon, etc. Il cherche des trucs et puis après, il va chercher ailleurs et il va être presque dans un autre tableau. Un peu de musique à présent. Christian Mendoz, qui est le directeur du Festival de Musique de Signe, nous présente son quatrième opus. Donc, il se tiendra à partir de ce dimanche 4 octobre à l'église de Saint-Pierre de Signe. Donc, pour cette année, j'ai choisi un premier programme, le 4 octobre, avec des musiques que vous n'avez peut-être pas souvent l'occasion d'entendre, ou en tous les cas de voir aussi, il s'agit de musiques traditionnelles de la Russie. Et pour ce faire, j'avais besoin d'artistes russes qui sont spécialisés dans ce répertoire. Et j'ai fait appel pour cela à une chanteuse qui est Nidia Izosimova, qui vient de Moscou, mais qui habite Arte, donc pas très très loin, qui a une voix sublime, et elle nous chantera donc, elle chantera quelques très belles chansons russes. Et puis, il fallait aussi de la musique instrumentale, et pour ce faire, là aussi, j'ai fait appel à deux musiciens russes, l'accordéoniste Boris Kakoumidovk, et puis Natalia Tomilova, qui joue de la Dombra, en fait, de la famille des mandolines, des mandolines russes, version russe. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501